Qu'est-ce que l'Union a mis l'accent sur ce besoin ? Générer un intérêt indémiable sur les deux codes de la militaire. Deuxièmement, malgré les difficultés politiques sur lesquelles on a été obligé de faire face, surtout le conflit israé et arabe, le projet a continué de se développer. Il a continué de se doter d'un cadre institutionnel par l'île d'un secrétariat, une multitude de projets qui ont vu le jour. Et troisièmement, et à mon avis un élément très important, c'est cette parité, cette nouvelle façon de gouvernance au sein d'un projet Euromède, d'une parité entre le Sud et le Nord, d'une coprésidence entre le Sud et le Nord, d'une façon de prise de décision qui met les deux rives de la Méditerranée au pied des capitaux. Quel est l'agenda des mois à venir ? Est-ce qu'on peut penser que le processus va être relancé ? Écoutez, le processus ne s'est pas arrêté parce qu'il ne faut pas aussi perdre de vue que le fait que le processus continue à fonctionner d'une manière normale. Les ministériels se suivent l'un après l'autre. Des accords se forgent autour des questions et des axes sectoriels assez importants. Et ce schéma-là va continuer à exister et même on a un calendrier très chargé pour la rentrée. Mais à mon avis aussi, il y a une date et un rendez-vous très important, c'est le rendez-vous du prochain sommet. On ne peut pas nier que ce sommet sera regardé, perçu comme une étape très importante. où et à travers lequel on va renouveler notre volonté politique d'aller en avant et de gérer aussi la problématique du conflit israélo-arabe et son impact, il ne faut pas le nier, parfois très négatif sur l'Union pour l'Amitar. Sous-titrage Société Radio-Canada